... Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. C'est parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béniners le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc, il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les trois pays, Burkina, Niger et Mali, sont sortis de la sorte de la Sodea. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Je lui ai dit, ce n'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été lié au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la Sodea, de l'Umoa, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai. Il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté et l'Umoa et de la Sodea O. Qu'un problème. C'est au niveau des organes de la Sodea O. La Sodea O des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la Sodea O des peuples. C'est au niveau de la conférence du chef d'État, au niveau de la commission de la Sodea O, si bien de l'Umoa qui a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence du chef d'État de l'Umoa, de la Sodea O, le conseil des ministres de la Sodea O de l'Umoa, la commission de la Sodea O, la commission de l'Umoa sont en charge de veiller au respect des règles, au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé-nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, ont dit non, ce n'est pas bien, ce n'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des hommes et des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends, persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger du Burkina disent à un moment donné qu'on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça, je comprends. Mais dire que je veux détacher le peuple Burkina, Mali, Nigerien du peuple béninois, togolais, sénégalais, consor, le problème, c'est prendre les peuples. Oh, c'est des décisions qui ont pris, ce sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai pas dit, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin. il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon, allez, quoi qu'il se passe, quelque soit ce qui s'est passé à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. ce qui est réproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples. C'est mineur. Donc, il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur et à un moment donné, laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc, ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la Conférence des Sèvres d'État, je le dirais, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens, c'est OK. Que veulent les Bougainabés, c'est OK. Que veulent les Nigériens, c'est OK, pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou encore la déclaration. On peut dire, le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait et c'est ce que je dirais haut et fort partout pour dire que pour arriver à la division des peuples. S'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc, ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les trois pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là parce que ce n'est pas contre les peuples qui ont un problème. C'est entre nous. moi, Patrice Salon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises accompagnent cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la solution des peuples, préserver l'humour des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui ne nous demandent qu'à vivre ensemble et que quelque soit ce qui s'est passé, qui a tort, qui a raison, sur la porte n'importe peu désormais. C'est ça, ma position et je voudrais que les autorités nigériennes, Bukinabé et Maliennes m'entendent et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix entre les organes pour préserver la paix entre les peuples. et les autres chefs ne manquerait pas qu'on fasse mais l'écran par la paix et les autres chefs de la paix des naturell qui s'est passé par la paix Sous-titrage FR ?